... Hey, salut la gang de questions auto, j'espère que vous allez bien. Une des grandes questions qu'on se pose quand ça vient le temps de parler de pneus d'hiver, est-ce qu'on les cloute ou encore on les cloute pas? Danny avoue que c'est une excellente question. Il y a plein de nos auditeurs justement qui nous ont regardé et qui nous ont dit, bien écoute donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Exactement, puis Mathieu, étrangement, ce que le monde croit, c'est que les crampons, c'est en diminution. Mais je peux dire que chez Nokian, on a une croissance quand même assez grande au niveau des pneus cramponnés. Parle-moi du crampon. Premièrement, c'est quoi un crampon? Bien, un crampon, je peux t'en montrer, j'en amène toujours. Il y en a dans ses poches, ça ressemble un peu à ça, mais c'est un crampon qui est très particulier. C'est un peu de ça que je veux te parler. Est-ce qu'on a toujours le fameux crampon, qu'on appelle le crampon en T, qu'on va mettre dans le garage, les gens vont arriver avec leur machine, ça ressemble un peu à un gun, ils vont mettre ça directement dans le pneu. Ça fait le travail, mais c'est sûr que ça n'aura jamais la même qualité qu'un crampon qui est posé directement à l'usine. Il faut dire aussi que quand ça va venir le temps de poser ce crampon-là, il faut que ce soit un job bien fait. Souvent, ça peut être un petit peu n'importe qui qui est à l'arrière, dans le « backstore », comme on dit, puis qui pose ça à vitesse de la lumière parce que le client attend après ses pneus en avant. Donc, ça demande justement une bonne expertise. Effectivement, puis il y a beaucoup plus de place à l'erreur quand c'est fait comme ça en garage. La longueur des studs, c'est super important. Chez nous, c'est toujours fait à l'usine, on a toujours le bon crampon à l'intérieur. Puis, une des façons de savoir, le pneu, est-il bien cramponné? Si tu te passes la main sur le pneu, puis tu te graphignes, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, ça, ça part mal dans ce temps-là. Parlons des clous qu'on a ici directement. Quels sont les avantages d'en avoir et peut-être les désavantages aussi? Effectivement, on va commencer par des désavantages parce que c'est super simple. Oui, il y en a un des avantages, c'est le bruit. Si le premier critère de sélection d'un client, c'est le bruit, n'essayez pas de vendre des pneus à crampons. Ça va être difficile. Mais si le premier critère de sélection d'un client, c'est la sécurité, quelqu'un qui a peur au niveau de la conduite, le pneu à crampons va faire un excellent travail. Un pneu à crampons d'usine, l'avantage numéro un, c'est qu'un, il rentre à la bonne place, deux, il ne sera pas plus glissant au niveau des chaussées asphaltées, mouillées ou secs. Tu devances une de mes questions parce que c'est souvent la crainte que j'ai et c'est souvent le commentaire aussi que j'ai des gens. Oui, mais si je ne cramponne mon pneu, quand je vais arriver sur une surface sec, ça va être deux fois plus dangereux. Exactement. Mais Mathieu, on les fait les tests à l'usine chez nous. Puis un pneu, exemple le AK8, avec ou sans crampons, 80 km heure sur une chaussée mouillée, il y a moins d'un mètre de différence. L'autre avantage du crampon, c'est qu'au niveau latéral, quand on va avoir une perte de contrôle latéral, le crampon, c'est ce qui va avoir le plus de maintien, c'est ce qui va donner le plus de mordant. Comparativement à un pneu friction qu'on a chez nous aussi, on en a des pneus friction, mais le pneu crampon à ce niveau-là est de beaucoup supérieur. On va avoir une possibilité de rescaper peut-être notre véhicule qui est en train de déraper, même si on est de travers, puis si on a justement ajouté ça. Est-ce que ça change aussi la durabilité globale du pneu, sa durée de vie? C'est sûr que ça va donner un petit coup de main, puis une des raisons, ce n'est pas nécessairement le crampon, c'est le type de composé qui est utilisé pour les pneus à crampons. C'est sûr que c'est un composé qui est souvent un peu plus rigide, puis c'est certain que le clou comme tel va ralentir, mais c'est très difficile de mettre un pourcentage. Souvent, on va parler de 5 à 10 % au niveau de la durabilité, mais oui, effectivement, c'est un autre bon point. Donc, les crampons sont installés sur mon véhicule, ça a été mon choix. Est-ce que je dois faire attention à quelque chose, ou dès que je sors du garage, c'est le pied au plancher, puis il n'y a pas de problématique? Effectivement, c'est probablement la question la plus importante. Des pneus à crampons, c'est une chose qu'on ajoute après. Donc, il faut donner aux pneus une période de rôdage qu'on appelle. Vous avez des petits dessins alentour des crampons qui indiquent la période de rôdage. Une fois que le dessin est complètement effacé, ça veut dire que le crampon ne sortira plus, parce qu'il est collé au niveau du caoutchouc. Ce que je donne comme information souvent aux clients, pour s'en rappeler plus facilement, c'est un plein d'essence. Le premier plein d'essence, accélération, freinage, brusque, à éviter. Après ça, le caoutchouc est venu se coller sur les parois du crampon. C'est très difficile à décramponner, très, très difficile. Est-ce que ça arrive qu'on en perd, en roulant tout simplement des crampons? On va toujours avoir un petit pourcentage de crampons qu'on va perdre. Mais comme je vous dis, moi, je suis un conducteur qui a une conduite quand même assez sportive. Je fais une excellente période de rôdage. Mais il y a le cas 8 que j'ai mis sur mon Odyssée l'année passée. Quatre pneus, il me manque deux crampons total. Conduite sportive en Odyssée, Danny? Oui, c'est ça. Moi, c'est toujours la conduite sportive, peu importe le véhicule. Ce qu'on voit régulièrement au niveau des pertes de crampons, c'est toujours la même chose. C'est les deux pneus en avant sur un véhicule traction. Les gens n'ont pas fait de période de rôdage, ils vont perdre un pourcentage de clous. C'est souvent, souvent ces cas-là qu'on va voir. Mais majoritairement, les gens comprennent de plus en plus la période de rôdage. Puis, on en voit de moins en moins. Il faut dire aussi que si ça a été mal installé à la base, bon, on sait que des fois, ça prend même une solution savonneuse en garage ou autre. Puis, si le gars est allé trop vite, bien, c'est peut-être là aussi qu'on en perd beaucoup, des clous dans les premiers kilomètres qu'on va faire avec notre véhicule. Effectivement, c'est un autre bon point. Chez nous, on va avoir un caoutchouc en dessous du caoutchouc de surface, qu'on ne voit pas malheureusement, mais qui est beaucoup plus rigide. Puis, le pied du crampon va venir s'asseoir dans cette partie-là. Donc, encore une fois, la rétention va être accrue à ce niveau-là. Combien, disons, de pourcentage dans la clientèle de Nocan, présentement, ils vont avec des pneus cloutés ou encore des pneus non cloutés? Dépendamment des régions. Je peux te dire que j'ai des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Bas-du-Fleuve, l'Abitibi. Ça, c'est mes places à crampons. Je te dirais que même souvent, un 7 sur 2 va être vendu à crampons. C'est certain quand on arrive dans les régions métropolitaines, Montréal. Montréal, c'est beaucoup moins fort. Québec, par contre, on en retrouve beaucoup. Le seul petit inconvénient, on parlait tantôt des inconvénients, parking souterrain, il faut faire attention. Ces choses-là, il y en a… Les dates. Les dates. Ça, c'est facile. 15 octobre, 1er mai, c'est super simple. Quand vous n'avez pas enlevé vos crampons au 1er mai, c'est parce qu'il y a un problème, parce que vous commencez à les entendre. Quand il commence à faire beau, le caoutchouc ramolli, on les entend un peu plus. Ça, c'est le signe que c'est le temps de les enlever. Parfait. Danny, merci beaucoup pour l'information. Puis, toi, un crampon, pas de crampon? Moi, c'est non négociable. C'est toujours crampon. La seule raison pour laquelle je ne roule pas un crampon, c'est quand on lance un nouveau produit qui n'est pas cramponnable. Là, je n'ai pas le choix. La compagnie me le demande, mais sans ça, c'est 100 % crampon. Bon, bien, moi aussi, c'est cramponné. Ça fait longtemps que je choisis des pneus en crampon, justement parce que je reste en région et j'aime le mordre dans le plus. Mais la question se pose à vous, gang. Qu'est-ce que vous choisissez? Avec crampon ou sans crampon? N'hésitez pas à nous donner votre réponse dans la section commentaires en dessous ici. Danny, merci beaucoup. Merci, Mathieu. Puis, n'hésitez pas aussi, si vous aimez cette petite vidéo-là, le pouce en l'air. Abonnez-vous à Questions Auto. Puis, on se revoit une prochaine fois. Bye. Merci, Mathieu. Sous-titrage ST' 501